Martineau, sa vulgarisation est d'une grande clarté, la controverse adore Richard, c'est comme ça, émotionnelle ou rationnelle, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Marie, est-ce que ça t'agace que la nouvelle Top Gun de Santé Québec vienne du privé? Ça ne m'agace pas, ça ne me surprend pas non plus. Moi, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est comment on va être capable de faire face. La grande question, la première, c'est qu'est-ce qu'elle va amener de son expérience au privé dans le public? Ça, c'est une chose, mais entre ce qu'elle veut faire et ce qu'elle va être capable de faire, c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Le réseau de la santé, c'est un bateau gigantissime, extrêmement difficile à faire bouger, avec des forces politiques internes, des syndicats. Il y a des dynamiques qui sont quand même assez, au-delà de ce qu'elle veut faire, comprendre sur quel levier appuyer, comment mobiliser les gens, comment, à travers tous les syndicats, la Fédération des médecins spécialistes, les omnipraticiens, les infirmières, la PTS, les techniciens, les inalo, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, c'est hyper syndicalisé. Donc, tu sais, ce qu'on en sait, c'est que cette nouvelle PDG-là, elle a fait une démonstration dans le privé, dans une organisation quand même de petite, moyenne taille. Oui, qu'elle était très compétente, on entend qu'elle a une poigne de fer, mais une fois qu'on a tout dit ça, elle arrive dans un réseau qui a plus de 300 000 personnes, qui n'a pas beaucoup d'agilité organisationnelle, qui est reconnue pour avoir beaucoup, beaucoup aussi, pour freiner des nouvelles initiatives et des innovations. Moi, je suis très, puis écoute, on se souhaite la marche, puis qu'elle ait l'entregène, la motivation, etc., mais j'ai très hâte de voir comment elle va être capable de faire face à tout ça, rallier tous les gens, mobiliser, engager, puis, tu sais, il y a une différence encore là, c'est ça, tu sais, entre, je l'entendais ce matin parler de service à la clientèle, mais bon, tu sais, tu parles d'un service à la clientèle où ça restait quand même un petit tube de sang dans une clinique, là, on est quand même dans une autre chose. Bien, c'est ça, là, est-ce que, tu sais, du milieu privé, elle n'a pas vraiment géré des énormes monstres comme le système de santé, Jean-François? Bien, moi, je n'ai pas de problème d'avoir quelqu'un qui vient du privé. En soi, je veux dire, l'important, c'est d'avoir quelqu'un qui est compétent et qui a dans son parcours des éléments qui la préparent, cette personne-là, à affronter les défis qui sont ceux de son nouveau boulot. Mme Biron, je veux dire, moi, je me serais attendu, là, il y avait 60 candidats, puis ils ont même pris une firme de chercheur de tête. Je me serais attendu à ce qu'il nous dénige quelqu'un qui a fait des fusions acquisitions, qui a réussi à fusionner ou à scinder ou à réorganiser des grandes entreprises et qui l'a fait en maintenant le moral des troupes, l'efficacité de l'organisation et la qualité des services rendus aux clients. Moi, je m'attendais à ça. Tu es quelqu'un qui a déjà brassé une énorme structure avec 12 syndicats, puis qui, là, prend une encore plus grande structure. Alors, ce n'est pas ça, Mme Biron. Mme Biron, elle a été dans une entreprise familiale qui a cru, qui n'a pas fait d'acquisition, d'après ce que j'ai vu, qui n'a pas connu de crise organisationnelle. Je veux dire, non, ce n'est pas ça, là. Je ne comprends pas. Et puis, elle est en parasanté. Je veux dire, elle n'est pas au centre. Je veux dire, ce n'est pas quelqu'un comme… Je veux donner un exemple. Alors, Michel Clerc était sous-ministre de la santé il y a quelques décennies. Ensuite, il est allé gérer des grandes entreprises de santé, de conseil santé ou de RPA. Bon, ah, bien, c'est quelqu'un qui a fait du privé et du public, qui connaît le système. Bon, mais ce n'est pas ça, Mme Biron. Alors, je suis vraiment déçu. Je suis déçu de la personne qu'on nous a montrée hier. Et puis, en plus, on lui a posé la question, quelles sont vos priorités? Bien, la réponse, c'était mes priorités, c'est le plan d'action du ministre. C'est ça. C'est ce qu'il y a dans la loi. On sait ce qu'on a à faire. Elle a dit, non, je vais aller rencontrer les gens du milieu. Non, non, c'est fait, ça. Ça a été fait. Bien oui, bien oui, bien oui. Bien oui, Marie, je vais aller rencontrer les gens du milieu pour savoir ce qu'ils ont à dire. Écoute, Christy, on le sait, le diagnostic a été fait. Moi, j'ai regardé le point de presse hier. Écoute, tu dis ça, je pense que j'en ai la chair de poule tellement. Elle aussi s'est venue me chercher ce bout-là de la conférence de presse. Tu sais, je m'attendais à voir. C'est pharaonesque, le travail qu'il y a à faire. Et c'est ultra déterminant. On est dans une société, je veux dire, le système de santé, on s'entend qu'il y a de la marge pour parfaire. Puis on s'en va vers une période qui va être de plus en plus difficile avec le vieillissement des professionnels, mais avec le vieillissement de la population. Tu sais, tu n'as pas beaucoup le droit à l'échec. Puis je m'attendais à une conférence de presse comme tellement plus assise, tellement plus, tu sais, la vision est là, le chemin est là, c'est ça qu'on s'en va, l'agence va faire ça, voici ce que je veux faire comme PDG. Puis je comprends qu'il y a un petit côté, je ne sais pas si c'était dans sa nature de leadership, de je ne veux pas imposer des chances, puis je vais aller consulter les gens. Non, 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 il y a 300 000 personnes dans le réseau. Il y a un paquet de syndicaux qui vont dire. C'est surtout pas, surtout pas, une autre consultation, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'elle est arrivée là, encore oui, moi je les ai sentis très nerveux dans ce point de presse-là. C'est sûr que la marche elle est haute, mais je n'ai pas entendu du tout de direction, de plan d'action, de vision, de voici, voici, je ne sais pas moi, mes 90 premiers jours, ce que je vais faire dans la première année, puis c'est, ouais, ce bout-là, moi, me préoccupe, et je ne sais toujours pas ce que l'agence, réellement, va faire comme différence non plus, parce qu'au-delà de ça, elle fait quoi, cette agence-là, elle fait quoi, c'est quoi, dans cinq ans, l'objectif du ministre, c'est qu'on, que ce soit quoi la différence dans le réseau de la santé. Mais on le sait, Marie, le tableau de bord est en ligne, les objectifs sont là, tous les objectifs sont là, les pouvoirs ont été créés par la loi, puis normalement, la PDG aurait dû dire, bien, écoutez, moi, je suis là pour faire en sorte que les objectifs du ministre, les orientations, c'est le ministre qui les décide, nous, on est des opérationnels, donc on va faire en sorte que pendant mon mandat, on va s'approcher ou atteindre les cibles que le ministre m'a données. C'était ça, la réponse? C'était pas au courant? Ben, écoute, parce que les tableaux de bord, moi, ce que j'en vois, c'est que pour le moment, je commence à avoir une petite, je pense que je commence à faire une petite dermite à entendre le mot tableau de bord ces temps-ci comme réponse, parce qu'on a bien, bien, bien des beaux chiffres, mais nos objectifs sont tellement pas élevés. Va voir un médecin, va voir un médecin. Moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est la même chose avec Hydro-Québec, là, on sent que c'est pas Michael Sabia qui dirige Hydro-Québec, puis c'est Pierre Fitzgibbon, là, est-ce que là, ça va être le ministre Dubé qui va diriger, finalement, Santé Québec? Ben, écoute, le ministre Dubé avait une très bonne idée. Il a dit, je vais créer un genre de tandem où le numéro un va être issu du privé, puis le numéro deux va être issu du public. Puis, tu sais quoi? Christian Dubé, il est issu du privé, puis sa sous-ministre est issu du public. Ça, qu'il avait déjà le tandem, tu sais? Pourquoi il est obligé de le reculier à l'agence? Jean-François, je vais te poser une question qui va te faire sourire. Est-ce que ça va être, c'est eux autres qui vont diriger, ou ça va être deux coporte-paroles? En tout cas, le coporte-parole masculin de Santé Québec a l'air à connaître le réseau pas mal mieux que la coporte-parole féminine. J'espère qu'on perdra pas une autre coporte-parole féminine, tu sais, franchement. Il le connaît bien, mais tu vois, moi j'entends quand même, Frédéric Abergel, c'est quelqu'un qui est dans le réseau de la santé depuis, moi je l'ai connu au début des années 2000, dans les feux agences qu'il y avait à l'époque. C'est drôle qu'il y a 25 ans plus tard, il se retrouve dans une nouvelle agence, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques dans le réseau depuis sa nomination hier, parce que c'est quelqu'un, en fait, il n'y a pas de match parfait, si tu viens du puits rivés, tu es suspect, puis si tu viens de la machine, tu viens trop de la machine. Donc, il y a les critiques qui lui sont faites, c'est que finalement, il n'y a jamais bien rien réformé entre l'Agence de Montréal, entre le CIUSSS du Nord de l'île, ça faisait très peu, il a été PDG, président, directeur général adjoint après ça, il a été PDG, maintenant il est au CHUM depuis un an, puis que finalement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu un yes man, tu sais, donc il va faire ce qu'il a dit. Donc, il n'y a comme pas de bonne formule, mais moi, je n'arrive toujours pas à voir dans tout ça, tu sais, encore là, tu sais, je veux être bonne joueuse, puis j'espère que ça va faire une différence, puis je nous le souhaite. Mais tu sais, il y a un truc que j'ai appris, pas en politique, bien avant d'aller en politique, c'est que quand tu as un problème, tu crées un comité, puis là, bien, ça te permet d'acheter du temps, puis de dire, quand tu te fais poser des questions, de dire, le comité travaille là-dessus. Le comité travaille là-dessus, ils vont faire quelque chose. J'espère que le réflexe du ministre de la Santé, Christian Dubé, ce ne sera pas de répondre systématiquement en période de questions, ou des questions des journalistes, bien, l'agence travaille là-dessus, tu sais, Mme Birot s'en occupe. Et Jean-François, j'ai l'impression qu'on a pris quelqu'un, là, qui était capitaine d'un traversier, puis on l'a mis soudainement pour piloter un énorme bateau de croisière. C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et puis, à la question de Marie, elle a tout à fait raison, l'agence est créée pour permettre au ministre de ne pas répondre aux questions sur les urgences qui se passent à Maisonneuve-Rosemont, etc., puis les crises, parce que lui, à partir de maintenant, c'est les orientations, et le reste, les opérations, c'est son tandem. C'est ça qu'ils vont dire, demandez à Mme Birot, il y a une rupture de service en Amitibi, demandez à Mme Birot. Mme Birot n'est pas en période de questions, elle n'a pas une maîle et de presse tous les matins quand elle s'en va au bureau, là, puis j'ai hâte de voir, pendant les premiers 90 jours, on ne la verra pas. Il faut savoir aussi que dans le calendrier, il est écrit que l'agence ne sera complètement opérationnelle qu'en avril 2025. Alors donc, en fait, l'agence n'a qu'un an et quelques mois avant l'élection de 2026 pour démontrer qu'il y a des résultats. Puis du temps, la CAQ n'en a plus de temps, là. Mais là, elle va passer un an à jaser avec les gens du milieu, puis à les écouter et à les entendre. À convaincre les employés de la santé qui ne veulent pas traverser dans la nouvelle agence, de traverser. Merci beaucoup à vous deux, on se reparle demain. Bonne journée. Salut. Salut.